L'idée m'est venue en 2005 avec mon associé actuel. Bêtement, on rentrait d'une nuit un peu arrosée à 4h du matin, il pleuvait, on vivait tous les deux à Anir-sur-Seine, et on est rentrés à pied de l'est de Paris à Anir-sur-Seine parce qu'on ne trouvait pas de taxi. À ce moment-là, c'était plutôt une blague entre nous, de dire qu'il faut qu'on trouve un moyen de rentrer nous-mêmes le soir, au moment où il n'y a aucun taxi. On a creusé l'idée un peu sur le moment. La législation ne permettait pas de fournir des services alternatifs aux taxis à l'époque. Entre-temps, on a chacun eu notre carrière. Lui a travaillé dans les transports, dans l'énergie renouvelable, et moi j'ai travaillé pendant 5 ans en finance, dont 3 ans à Londres, où existent des services de transport de personnes qui fonctionnent efficacement et en harmonie avec les taxis. Et très naturellement, à mon retour, en réalisant que la législation avait changé, avec la création de la licence de véhicules de tourisme avec chauffeur, en décembre 2009, on a commencé à creuser cette idée, au début autour d'une bière, et très rapidement, plus sérieusement. Moi, à l'époque, j'étais en train de monter un restaurant, et donc j'ai finalisé l'ouverture de ce restaurant, qui aujourd'hui est ouvert, qui s'appelle le Pas Vu, Pas Pris. Et dès l'ouverture de ce restaurant, je me suis lancé à 100% dans cette aventure. Benoît, mon associé, m'a rejoint au bout de 6 mois à temps plein, lui ayant deux enfants, il avait besoin qu'on prouve le concept avant de pouvoir quitter son job. Et donc depuis mars dernier, on est tous les deux à 100%, le système d'information est développé. Au moment où on a commencé à creuser l'idée, il n'y avait aucun acteur qui était présent. Petit à petit, on a vu des acteurs sortir, Uber, Voture Jaune, Le Cable, ce qui à chaque fois nous est un petit pensement au cœur, parce qu'on perd l'avantage du premier entrant. En revanche, c'est un gros avantage marketing, parce qu'aujourd'hui c'est un service qui est connu, et qui n'a aucune éducation à faire, beaucoup moins d'éducation à faire auprès des clients potentiels. Aujourd'hui, on a un système qui, en termes d'expérience utilisateur, se différencie, et est assez similaire, au service actuel, le cab, chauffeur privé, Uber, Voture Jaune. On a une expérience hyper fluide, donc un utilisateur, que ce soit une entreprise, ou un client, a une application smartphone, ou un site web sur lequel il peut réserver une course, qu'elle soit immédiate, ou à l'avance. Il reçoit une confirmation, il peut suivre en direct l'approche du chauffeur, plus de sécurité, pour être rassuré. Et le paiement est dématérialisé, il reçoit une facture par mail. L'expérience est hyper simple, le tout dans des voitures de qualité, avec le confort de berline haut de gamme, et des chauffeurs formés, et même, la principale différence qu'on a avec les services existants, c'est le prix. Aujourd'hui, on fournit un prix qui est jusqu'à 25% moins cher qu'un taxi, donc jusqu'à 40% moins cher que les services de chauffeurs existants. A très court terme, on va offrir des services transversaux, donc des motos, des minivans, des limousines, des voitures, des berlines moins chics, et aussi un service de partage de trajet, c'est-à-dire que nous offrirons à nos clients, que ce soit les entreprises ou les particuliers, la possibilité de partager leur trajet pour une réduction supplémentaire. Donc, à terme, un trajet partagé via Marcel sera à 50% moins cher qu'un taxi. Vous pourrez aller à l'aéroport pour 20 euros, vous pourrez vous transporter dans Paris pour 5, 10 euros.